Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube un petit peu spéciale qui concerne principalement le LX et le HeadRush au niveau du son que le HeadRush sort le son vachement bassi, boueux mudi comme ils appellent ça les américains j'étais à deux doigts de tout revendre jusqu'à cette méthode qui est ni expliquée sur le forum de chez Line6 et ni sur les forums de chez HeadRush donc j'imagine que comme moi vous s'étiez branché sur la sortie mono un écart et directement dans la sortie à ne pas prendre en compte le cap c'est pour l'expérience que je vais faire tout à l'heure pour vous la montrer dans la sortie du HeadRush bien évidemment dans ce test là le contouring est enlevé parce que si on l'active les basses et les bas médiums sont augmentés de 3 dB nous comme on a un problème avec ça on le retire alors j'ai écrit une petite boucle et je vais vous montrer la différence je vais essayer de poser mon téléphone allez c'est parti donc là en fait j'imagine que c'est le même problème que tous les utilisateurs de cette rencontre c'est qu'on a un son vachement plein de basses quoi limite on entend même pas les médiums et les aigus on aurait le sentiment qu'ils sont partis en vacances ben bien sûr en plein confinement et maintenant je vais vous montrer le test pour montrer la différence des deux sorties que le LX propose je vais essayer de poser mon téléphone là vous voyez que les basses elles ont littéralement fondu on entend bien les médiums et les aigus à nouveau beaucoup de basses bon je vais couper la boucle mais si vous avez remarqué quand on branche les deux quand on branche surtout le deuxième on voit que les médiums et les aigus sont beaucoup plus présents que si nous restons en mono standard j'allais tout revendre ce matériel parce que j'arrivais pas à trouver la solution si ce n'est que essayer de bidouiller les équalisations et finalement rien de en en tirant rien de vraiment très concret j'aime bien la solution quand on branche les deux bon si ce n'est qu'il va falloir quand même travailler sur l'équalisation globale alors je vais vous montrer quand je branche les deux voici ce que je fais hop global EQ donc là pour le début de la vidéo voilà je l'ai enlevé voici l'EQ que je propose enfin celui qui me convient en tout cas donc on voit bien que je baisse les basses et les médiums au niveau des bas médiums vous voyez 600 Hz j'avais fait un test tout à l'heure en essayant de monter justement les aigus je vais même les enlever parce que finalement j'en ai plus besoin j'ai appliqué un low cut à 100 Hz et un high cut à 16 kHz je vais activer je vais faire tourner ma boucle et je vais l'activer et le désactiver je suis un petit peu perdu il y a trop de boutons là dessus donc là comme vous le constatez les médiums et les aigus font surface mais tout le temps autant de basses après c'est pas déplaisant non plus je vais faire tourner ma boucle après voilà c'est une vidéo qui est faite avec un téléphone je sais pas si on entend vraiment la différence en tout cas je vous invite à essayer ça chez vous soit vous pouvez jouer juste sur la sortie right qui sort des beaux médiums et des aigus et affaiblissent les basses ou soit si vous avez deux entrées dans votre cab branchez les deux et appliquez une petite équalisation sur les basses moi en tout cas ça m'a vachement aidé et finalement je revois mon jugement je ne suis plus déçu par l'achat que j'ai fait j'en suis maintenant vraiment très content dernière petite remarque j'imagine que dans vos presets vous avez dû régler vos équalisations de sorte à ce que votre head rush sonne correctement il sera peut-être nécessaire de revoir vos presets justement au niveau des équalisations excessives j'espère que cette vidéo vous a aidé en tout cas moi elle m'a super bien aidé là je crois que je vais couper la vidéo la mettre sur youtube et je crois que je vais déboîter ce set là j'ai trop envie de jouer salut les gars j'ai trop envie j'ai trop envie